Ils sont pas allés de main morte dans la maison d'édition ou la tachette presse, je sais pas. Philippe Bertrand signe avec le Montespan, son chef d'oeuvre. Ah non, c'est vous qui dites ça. C'est moi qui dites ça. C'est vous qui dites ça. Mais oui, mais c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Enfin quand même, vous y êtes un peu... Vous connaissez les CBD qu'il a fait avant ? Alors qu'on sait pas ce qu'on fait ? Oui, mais enfin quand même, c'est votre histoire à vous. Non, mais moi j'ai rien fait dans le livre. J'ai pas fait le scénario, rien du tout. Mais je trouve que c'est sa meilleure BB. Comment ça on n'a pas fait le scénario ? Non, non, c'est lui qui a fait toute l'adaptation. J'allais dire que l'histoire du Montespan existait sans vous. Ça évidemment, je suis d'accord. Non, mais même le roman, c'est moi qui l'écris. Mais c'est lui qui a entièrement fait l'adaptation. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette BB, je me suis dit que moi j'ai toujours été client de ce que faisait Philippe Bertrand. Mais que là, je trouve qu'il a fait son plus beau livre. D'accord. Et alors j'en suis bien content. Bon. Et je suis plutôt content que ça tombe sur moi. Donc j'en te l'épend. Parce que c'est un chef d'oeuvre. Ah oui. De dessin. Vous avez raison, vous parliez du dessin. Ah oui, bien sûr. Alors très bien. Mais quand même, vous avez surveillé tout ça, non ? Ah, j'ai rien surveillé du tout. Il était assez gentil pour me demander toutes les 5-10 pages ce que j'en pensais. Et quand il prévoyait la suite... Tu étais son aigre, un peu comme Dumas. Voilà. Mais il m'aurait rien demandé du tout. J'aurais été d'accord. Parce que ce type-là, il sait très bien faire de la bande dessinée que j'ai pas grand-chose à lui apprendre. Alors on va pas en revenir sur toute l'histoire. Parce que d'abord, on en avait parlé évidemment au moment où on vous avait reçu pour le livre. Et quel succès ça a été ce Montespan en librairie. Mais on retrouve évidemment les scènes les plus cocasses. Je pense que je tombe par hasard sur cette scène. Mais vraiment par hasard. Sur la scène du collier de perles. C'est vraiment par hasard. C'est l'heure du collier de perles. Vous pouvez nous situer là, cette scène du collier de perles. Louis XIV détestait offrir des bijoux. Sauf d'une certaine manière. Il se mettait un collier de perles autour de la queue. Et quand il se faisait sucer comme ça, après une fois qu'il commençait à débander, la marquise de Montespan lui mettait les mains comme ça en dessous. Et le collier de perles suivait la pente et tombait dans les mains. Ce qui fait qu'à chaque fois à moi que je vois maintenant un tableau de la Montespan avec un collier de perles, ça me fait un petit peu de déchaleur. Et c'était un truc de famille. Parce que son frère, à Louis XIV, qu'on appelait Monsieur, qui était homosexuel, a été obligé de se marier avec la Palatine. Et la Palatine, quand elle écrivait à ses cousines tout ça, elle racontait que lui faisait la même chose, mais avec un chapelet. Et qu'elle entendait sous les draps les cliquets du chapelet quand l'autre essayait de se donner du cœur au ventre. Donc c'était un truc de famille. C'est en bande dessinée, donc désormais, toutes ces scènes du Montespan. Oui, Yann ? Dans Siversa, il m'était compté de Guitry, il y a un passage génial où la Montespan pleure. Elle va voir le roi, Louis XIV, il dit vous allez changer mes quartiers, je vais aller dans une autre aile du château. Au secours, au secours, faites quelque chose. Et elle pleure. Et là, Guitry, alias Louis XIV, prend le mouchoir de la Montespan, le tremble dans un verre d'eau, lui rend et dit voilà, c'est fait. Alors Zemmour, on a un autre truc, c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas comparer le roman. Et ça, c'est d'autres codes, d'autres contraintes. Il faut aimer la bande dessinée. Voilà, mais dans le genre, moi je trouve ça réussi, je trouve que ce type est très doué. Dessin très réussi. Dans un genre classique. Bonne idée. Et le film ? Alors le film, c'est Auteuil qui avait les droits et on les a repris parce que... Et un peu trop non à se décider. Voilà, et donc là, que ça circule, je ne sais pas où, mais ça va se faire. On va rester dans le dessin, mais animé cette fois, parce que la semaine dernière, l'ami d'Éric Zemmour et Éric Nolot, Patrice Lecomte, nous a confirmé qu'il était en train de réaliser le dessin animé de la petite boutique, non ce n'est pas la petite boutique, le magasin des suicides. Et ils en ont fait 45 secondes, un petit teaser. C'est très très bien, c'est vraiment très prometteur. Mais moi, je suis vachement content sur le magasin des suicides, parce que ça va devenir aussi une comédie musicale qui va se jouer l'année prochaine au Théâtre Comédia à Paris. Ça a été vendu aussi en Corée, ça va se jouer dans le plus grand théâtre de Séoul, au théâtre. C'est des trucs très marrants, quoi. Il y a même une styliste de bijoux des Pays-Bas qui a inventé la bague du magasin des suicides. Alors c'est une bague qui tient deux doigts avec des anneaux, comme ça. Et à l'intérieur, il y a une petite seringue avec l'aiguille. Et quand vous écartez les doigts en signe de victoire, ça fait glisser la seringue, et puis vous êtes mort. C'est bien. Sympathique. Donc c'est bien de faire un livre et puis que ça donne des idées aux gens. Bientôt, dans vos meilleures bijouteries, et en comédie musicale. Vous êtes un homme heureux, là, finalement, j'entendais, parce que chaque bouquin est un tel succès. Et tout à l'heure... Qui se décline, qui est en film, qui est en comédie musicale, ou qui est en bande dessinée. Comme un artisan, chez lui, il écrit ses livres humblement extraire. C'est une multinationale. C'est extraordinaire, son destin. Tout à l'heure, quand vous parliez d'Adjani, elle était là pour avoir tourné dans le dernier film de Jean-Paul Hylien Fell, qui est justement en train de faire, lui, l'adaptation d'un autre livre de moi qui s'appelle Les lois de la gravité. Il n'est pas un stéton, Jean Collet, qui sort bientôt aussi dans ton section. Et vous travaillez quand même sur un prochain livre ? Et je démarre un prochain livre. Je n'ai pas encore commencé à l'écrire, mais je tourne autour. Bon, ben, vous reviendrez nous voir. Pour ça, on a tout dit. Merci. Et n'hésitez pas, plonger dans l'univers du XVIIe siècle, dans les rues de Paris et de Versailles. Et évidemment, dans cette époque incroyable du roi soleil, avec ce Montespan qui accepta. Enfin, il ne pouvait pas faire trop autrement. Il n'a jamais accepté. Enfin, accepta. En tout cas, revendiquait le fait d'être le cocu. Ah oui, oui, oui. C'est en sens que je voulais dire. Revendiquait le fait d'être le cocu du roi. Et ça, quand même, c'est une histoire assez incroyable et assez rigoureuse. C'est un mec qui est mort en 10 ans de sa femme. Je ne réclame que la gloire de l'avoir aimée. C'est quand même pas mal. Ah, et l'histoire du tableau aussi. Je me souviens de ça, de mémoire. Le tableau qu'il offre à sa femme. Et alors, il avait envoyé le tableau à sa femme en disant, vous mettrez ce tableau dans votre chambre lorsque le roi n'y entrera plus. Et puis, quand il envoyait des lettres à sa femme, au dos de l'enveloppe, comme il y avait un cabinet noir à Versailles, c'est-à-dire un cabinet qui surveillait le courrier, il mettait toujours aux salauds et salopes qui trouveront à se divertir dans ma correspondance. Et il signait toutes ses lettres, Louis-Henri de Pardaillon, marquis de Montespan, époux séparés, quoique inséparables. J'ai des cours, le roman à succès de Jean Tollet, adapté en BD par Philippe Bertrand. Merci Jean Tollet.